Quoique vous entrepreniez, parfois vous aurez des déceptions, des coups durs, ou même devoir repartir à zéro. Surtout n'abandonnez pas et profitez de cet échec. Faites en sorte de comprendre pourquoi c'est arrivé et surtout comment ne plus reproduire la même erreur. Et votre nouvelle entreprise n'en sera que meilleure. Mon atelier d'argent artisia, c'est du passé. Hélas. J'y ai perdu beaucoup de revenus, mais ça m'a pris une chose. Toujours acheter mes ateliers dans ma faction, en Vlandia. Ainsi je me rends à Jaculane, avec mes quelques économies. J'espère y acheter un atelier. Qu'importe la production, j'en ferai un pressoir à Olive. Car comme vous le voyez, tous les villages aux alentours produisent ces dernières. Hé, l'approvisionnement sera facile au moins. Apparemment, une certaine Gizilchil de l'Eurocher vend son affaire. C'est une opportunité que je m'empresse de saisir. Je suis désormais le propriétaire d'un nouvel atelier pour la modique somme de 25 026 deniers. Voyez. Et là vous allez me dire, avec raison, mais Thiobe, il est moins rentable que ton premier atelier celui-là. Et là, je vous répondrai qu'il deviendra un roc, un roc, un cap, un cap, que dis-je, un cap ? Une péninsule de mes revenus. En fait, Jussi, il me rapportera beaucoup. En parlant de rapporter beaucoup, vous vous souvenez de ma nouvelle passion ? Mais si, l'attaque des caravanes ! Eh bien, j'ai vraiment besoin d'embaucher de nouvelles troupes montées. Car nous sommes beaucoup trop longs. Pour cela, je décide de me rendre en territoire Kuzait, à l'est. Ils sont réputés pour être d'excellents cavaliers. D'ailleurs, j'en recrute énormément. Et notre belle troupe devient une grande troupe de 80 survaucheurs. C'est parfait. Nous parcourons lieu sur lieu en rien de temps. Cela me permet même de rencontrer Knyas Godun, qui me donne son point de vue de la bataille de Penric. Ainsi, on m'informa de l'existence de deux personnes. Istiana d'Epicrothéa et Azragos de Maruna. C'est naturellement que je me mis en route pour en apprendre plus sur cette fameuse bannière. Ainsi, je demande à cette première si elle ne connaîtrait pas un acheteur qui serait prêt à m'acheter à un bon prix ce morceau de bannière. Mais elle me rétorque qu'il serait mieux de la trouver en entier pour y faire un autre usage. Elle aurait entendu parler d'un groupe de brigands qui auraient un morceau en sa possession. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, ça fera que la vente plus chère. Avant de vérifier cela, je me rends à Maruna pour avoir l'avis du dénommé Azragos. Il me donne le même genre d'informations. Sauf que la première soit de voir l'Empire restauré et l'autre détruit. Me voilà avec deux camps à explorer maintenant. On verra bien ce que je vais y trouver. Dans ce premier camp, je mis la main sur le deuxième morceau de la bannière du dragon de Karl Radios. Et plus tard, dans le troisième camp, un troisième morceau. J'essaie d'assembler les différents morceaux de la bannière. Et je me débrouille pas trop mal. Le résultat est convenable, non ? Qu'en pensez-vous ? La bannière complète en ma possession, je retourne voir Estyana et Azragos. Ils m'apprennent que j'ai un grand pouvoir entre les mains. Grâce à cette bannière, le royaume que je soutiendrai sera auréolé d'un grand prestige. Je peux également créer ma propre faction si je le souhaite, me dit Azragos. Pour être honnête, je ne sais pas encore. Je ne suis qu'un modeste marchand, après tout, un mercenaire. Et je ne connais pas encore assez bien le roi pour lequel je travaille. Je ne veux pas lui confier cette bannière si précieuse. Nous verrons plus tard ce qu'il en est. S'il aime et respecte son peuple, alors nous verrons. Sinon, je fonderai mon propre royaume. Mais il est inconcevable que j'aie de l'Empire. Ils ont cherché que la domination du peuple, du pouvoir au détriment des gens honnêtes et des petites gens. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais je dois consolider mon économie. J'achète un deuxième atelier à Hostikan. Une forge d'argent. L'approvisionnement vient d'Atlantas, un village des environs. Et produira, je l'espère, beaucoup de bons objets qui rapporteront gros. Ainsi, plusieurs semaines passèrent. Et j'enchaîne mes batailles, car la guerre fait rage. C'est parfait. Grâce à ça, je m'en mets plein les poches. Regardez, je n'ai jamais été aussi riche. En plus, je fais une belle rencontre à la taverne d'Onira. Nous parlons beaucoup avec une jeune femme, du nom de Harigun la réparatrice. Alors qu'on a riant sur tout ce qui est machine, la mécanique et la physique. Je lui demande de me suivre dans mon groupe pour prendre la tête de l'ingénierie. Et l'accepte volontiers. Me voilà avec un nouveau compagnon. D'ailleurs, ce n'est pas la seule que j'ai recruté dans cette période. Plusieurs autres rencontrent une tâche de prendre la tête de caravanes marchandes. Les miennes, cette fois. Ils seront chargés de faire des profits en achetant pas cher dans une ville et en vendant plus cher dans une autre. Une tâche simple, vous me direz. Mais que tout le monde ne peut pas faire. Il faut éviter les brigands, les troupes ennemies, être doués en commerce, tous à la fois. Ainsi, ma première caravane fut envoyée de Galende, ma ville natale. Ah, tant de souvenirs. Mais que j'ai recruté. Deuxièmement, la partie de la tête 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 de la tête.